Ping-pong, c'est tous les mercredis, la chronique consacrée à la com politique et à bien d'autres choses. Bonjour Franck Tapirot. Bonjour, comment ça va ? Toujours un plaisir de vous retrouver, ça va très bien et vous ? Très bien, très bien. Franck, l'information a saturé tous les espaces médiatiques depuis vendredi, la contamination au coronavirus de Donald Trump, puis son hospitalisation ont été suivies minute par minute en modo vision et au-delà de l'aspect purement sanitaire de l'affaire, cette séquence, toujours ouverte d'ailleurs, est un véritable exercice de communication pour le président américain. Oui, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la communication politique qu'une maladie, que l'aspect sanitaire, fait partie d'une campagne. A l'époque, c'est plutôt l'inverse, rappelez-vous à l'époque de Mitterrand où, malheureusement, en 1980, il était atteint d'un cancer et Gubler avait ordre, évidemment, de ne rien dire puisque c'était un grand secret, il ne fallait surtout pas inquiéter. On cachait et on expose aujourd'hui. On expose pire que ça, on met en scène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la limite qu'il ait eu le Covid ou pas, c'est pas très grave. J'ai encore, pas d'un point de vue sanitaire, mais c'est pas très grave parce que la mise en scène prime sur la réalité de la santé de Trump. Pourquoi ? Pendant des mois et des mois, il a dit qu'il ne fallait pas avoir peur du Covid, que c'était n'importe quoi, qu'on faisait des tonnes. Il ne fallait pas porter de masque. Il ne fallait pas porter de masque. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, ah, il baisse dans les sondages. Finalement, il faut qu'il parle de ce qu'il connaît. Et en fait, pour parler du Covid, déjà, il faut l'avoir. Bon, je l'ai eu en marche, je peux vous en parler. Je ne suis pas Trump. Je ne suis pas Trump. Il n'y a pas d'élection présidentielle des Etats-Unis. Mais c'est vrai que lui, il s'est dit, ah ben, super, donc j'ai le Covid. Je deviens un expert, finalement. Je deviens un expert, puisque je l'ai. Donc, je fais partie, il y a ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Et puis, moi, évidemment, comme je suis plus fort, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir en 48 heures, avec une mise en scène, avec un limousine, etc. Alors, Franck Tapion, justement, plusieurs clips ont été diffusés à l'hôpital, puis à la Maison Blanche. Des clips, parfois, ultra produits, façon 24 heures chrono, avec des hélicoptères et une musique d'ambiance que vous pouvez imaginer. Quel message Donald Trump cherche-t-il à faire passer ? Et contre quelle idée mène-t-il son combat ? En fait, il essaie de déstabiliser toutes les personnes qui parlent du Covid. Il essaie de décrédibiliser, finalement, la gravité du Covid. Et de dire aux Etats-Unis et aux Américains, surtout, n'ayez pas peur, ayez du courage. Pourquoi ? Parce que ça, c'est dans l'ADN des Etats-Unis. Le courage, le cow-boy, c'est très important. Donc, il faut absolument montrer que le Covid ne veut pas être plus fort que les Américains. Il y a eu des centaines de milliers de morts, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir, on est plus fort que le Covid. Et donc, lui, il l'a. Et 48 heures chrono après, c'est entre 48 heures et urgence. Vous vous rappelez, urgence, avec l'unet. C'était vraiment ça, le truc. Donc, en fait, il s'en sort. Donc, c'est un mélange de Jack Bauer, de James Bond. Et de Dr Carter. Et puis, il y a de X-Men aussi. C'est le super-héros, Trump, qui s'en sort 48 heures après. Je n'ai pas peur, à la différence, d'ailleurs, de Joe Biden, son adversaire démocrate. Alors, c'est là où, justement, ça devient une instrumentalisation. On instrumentalise comme une Winchester, finalement, ce Covid. Pourquoi ? Parce que là, on voit déjà que Biden dit, attention, le 14 août 15, au prochain débat, si Trump est encore contagieux, je ne veux pas être sur le plateau avec lui. Et là, on sent venir le truc énorme en disant, moi, je me suis guéri en 48 heures, je ne serai plus contagieux. S'il ne vient pas, c'est un prétexte. C'est-à-dire qu'il a peur. Et donc, on en vient sur quelque chose de très primaire. Il n'en recrime pas les peureux. Mais on en vient sur un truc très primaire, très Black & White, très Dark Vador et Skywalker, comme je vous l'ai dit. C'est la peur et le courage. Eh bien, lui, il a entendu le courage. Il a dit, les autres sont des losers, moi, je suis un winner. Donc, je suis un courageux. Les autres sont des losers peureux. Et pour un président des États-Unis, être peureux, ça peut faire perdre une élection. Franck Tapirot, la campagne continue ce soir avec le débat entre les candidats à la vice-présidence. D'un côté, le républicain Mike Pence est déjà en poste depuis presque quatre ans face à la démocrate Kamali Harris. Et j'aimerais vous faire écouter, Franck, une archive. Nous sommes en 1984. George Oubouge, senior vice-président depuis quatre ans sous l'administration Reagan, affronte la démocrate Géraldine Ferraro. C'est la première femme candidate à la vice-présidence. On écoute. Laissez-moi vous expliquer la différence entre l'Iran et l'ambassade du Liban. L'on se bouge à son adversaire qui réplique dans la foulée contre ce procès en illégitimité, en incompétence. Est-ce que Mike Pence, ce soir, a intérêt à jouer la carte de l'expérience face à son adversaire démocrate Kamali Harris ? La carte de l'expérience, on voyait bien déjà quand même à cette époque une forme de misogynie. C'était, n'oublions pas, un adversaire. C'était d'abord une femme. C'est la première femme. Oui, et puis c'est une femme qui est donc, bien entendu, comme c'est une femme, elle était prétendue en savoir un peu moins que les autres. Donc c'était une forme de condescendance absolument ignoble. Aujourd'hui, je pense que Mike Pence, enfin j'espère quand même qu'il est bien coaché pour ne pas sombrer dans cette fange. Mais qu'il soit uniquement sur l'expérience, sur l'expertise, sur la connaissance, c'est aussi sur le fait d'assumer une vice-présidence comme on assume une présidence. D'ailleurs aujourd'hui... On s'admise des dossiers, ça reste important. Même sous l'administration Trump. Mais c'est encore plus important aujourd'hui puisqu'on reproche à Trump de n'y connaître rien, de rien lire. Vous avez vu son ancien Bolton, ce qu'il dit sur lui, il ne lit rien, il s'en fout de tout, il n'y a qu'à l'émotion, qu'à la relation. Mais pour l'instant, ça marche plutôt pas mal pour lui. Et donc quelque part, il faut que le vice-président incarne peut-être le contrepoint expert, le contrepoint qui maîtrise les dossiers. Donc en fait, finalement, ça va être une bataille d'experts. Donc je pense que ça ne va pas être un homme contre une femme, ça va être un expert contre un autre expert, contre une experte. Merci beaucoup Franck Tapirot. Ping-Pong, c'est tous les mercredis vers 14h24. Et c'est à retrouver sur le site de Radio-J. A la semaine prochaine Franck. A la semaine prochaine.